Thiago dit à Ruby qu'il est désolé que son accident ait retardé la réunion des deux parce qu'il savait qu'elle irait à son yacht. Ruby répond qu'elle n'est allée au yacht que pour dire qu'elle ne serait jamais sa maîtresse. Liliam se rend chez Genaro pour lui dire qu'il ne lui permettra pas de la réengager et l'informe qu'elle le dira à son fils, Louise, qui est son vrai père. L'avocat informe Ruby qu'il est possible que Catano soit en liberté. Ruby dit qu'elle et son mari ne sont pas d'accord pour dire que Christina épouse un chauffeur de taxi et qu'ils ne veulent donc pas que Catano soit libéré. Marie-Belle offre de l'argent à Cardozo pour le faux document. Cardozo à son tour tente de faire chanter Belmiro qui, furieux, dit que s'il essaie de le ruiner, il l'emmènera avec lui. Marie-Belle enregistre la conversation où Cardozo reconnaît que lui et Belmiro ont falsifié la signature d'Alessandro pour l'accuser de fraude et obtenir une grosse somme d'argent. Raoul dit à David que Lorena a rompu son engagement envers lui à cause de Paco et lui demande de le renvoyer loin de son entreprise. Ruby cherche Alessandro et lui demande s'il reviendrait vers elle s'il mettait fin à son mariage avec Réthor. Ruby avoue à Alessandro qu'il a fait une grosse erreur en épousant Réthor. Alessandro conseille à Ruby de parler franchement à Réthor et dit qu'il ne le cherchera plus tant qu'il ne sera pas libre. Lorena dit à son père qu'elle aime Paco et n'a pas l'intention de l'abandonner simplement parce qu'elle n'appartient pas à la même classe sociale. Paco parle à Raoul, lui demande d'accepter le fait que Lorena ne l'aime pas et lui demande de les laisser vivre en paix. Le docteur Belmiro est arrêté lors d'un événement. Marie-Belle dit à Alessandro que son nom est déjà clair. Christina dit à Rosario qu'elle attend le fils de Catano. Rosario cherche Ruby et dit que Catano doit sortir de prison pour épouser Christina parce qu'elle attend un enfant de lui. Ruby répond que si Christina prend la peine d'être une mère célibataire, alors faites-vous avorter. Puis, avec cynisme, elle dit à Rosario que c'est elle qui a mis le bijou dans le sac à main de Catano. Elisa en tant qu'en jeune âro dit à Liliam qu'avec elle il a eu une relation cordiale mais c'est à elle qu'il aime. Ruby dit à Marie-Belle qu'Alessandro ne sera jamais à elle, car il ne la voit qu'avec des yeux d'orthopédiste. Marie-Belle, débauchée, dit à Ruby qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle était jalouse d'un infirme et l'informe qu'elle va dîner avec son orthopédiste. Marie-Belle dit à Ruby qu'elle devrait admirer davantage sa mère. Ruby demande à Louise comment il peut être ami avec la fille de l'homme qui a ruiné son père. Elisa commente avec Ruby qu'elle a vu jeun âro embrasser Liliam et a ensuite entendu les deux parler d'argent et Ruby lui conseille de le dénoncer pour bigamy. Lorena dit à Paco qu'elle a décidé de quitter la maison parce que ses parents veulent qu'elle sorte avec Raoul. Christina trouve sa mère inconsciente et l'emmène à l'hôpital. Quand Ruby arrive à l'hôpital, Alessandro informe les sœurs que Rosario est décédé. Pendant la veillée funèbre de Rosario, Christina prend une décision radicale et expulse Ruby et Retor du site. Marie-Belle dit à Réthor qu'elle vient tout juste de découvrir à quel point il est fragile et qu'elle est très déçue de réaliser que c'est comme de l'argile dans les mains de Ruby. Christina apprend quand Donna Lola commente avec Donna Margarida que Rosario était malade après son retour de la maison de Ruby. Alors, quand Ruby arrive au cimetière, Christina la traite de meurtrière. Christina dit à Ruby qu'elle sait déjà que sa mère était malade après lui avoir parlé et accuse sa sœur d'avoir causé sa mort. Les voisins en colère expulsent Ruby. Magda accuse Ruby d'avoir volé le bonheur de Marie-Belle, dit qu'elle ne sera jamais heureuse parce qu'elle ne peut pas aimer et la gifle. Magda parle également à Retor et dit qu'avec une femme comme Ruby à ses côtés, elle paiera pour tout le mal qu'elle a fait à Marie-Belle. Elisa, suivant les conseils de Ruby, dénonce Genaro pour Bigami. Paco demande aux parents de Lorena de se réconcilier avec leur fille, mais ils refusent de l'écouter et le cassent de chez eux. Paco demande à Lorena si elle accepterait de l'épouser. Elle répond qu'elle l'aime mais qu'elle veut d'abord performeur professionnellement. Liliam avoue à Genaro qu'Arthur est le père de Louise mais assure qu'il n'a jamais su qu'elle était enceinte. Genaro demande à Louise de ne pas travailler avec Arthur. Retor dit à Elisa qu'un procès a déjà été intenté pour enquêter sur la plainte qu'elle a déposée contre son parrain. Elisa dit qu'elle a porté plainte dans un moment de désespoir et avoue qu'elle est désolée. Marcos promet à Alessandro qu'il sera avec lui pendant l'opération. Alessandro demande à Marcos d'aller voir Ruby car il a peur de ce que Thiago pourrait faire puisqu'il a menacé de les tuer. Sophia critique Marie-Belle pour avoir fréquenté Louise. Marie-Belle commente à Louise que Sophia est jalouse parce qu'elle les a vues ensemble. Il répond qu'il n'a rien contre Sophia mais que son cœur appartient à un autre. Alessandro dit à Ruby que, pour elle, il a ruiné sa vie et son mariage alors qu'elle s'amusait aux côtés de Thiago. Alessandro fait remarquer à Sophia qu'il a très peur de ne pas pouvoir opérer à nouveau. Sophia avoue à Alessandro qu'elle ne pouvait pas oublier Louise et raconte qu'il a une relation sérieuse avec Marie-Belle. Ruby, furieuse, commente avec Toledo qu'elle ne supporte pas l'idée que Sonia et Alessandro soient à nouveau ensemble. Marcos, heureux, dit à Alessandro que Christina a accepté de l'épouser. Sophia souhaite du bonheur à Marie-Belle aux côtés de Louise mais dit qu'ils ne peuvent pas continuer à être amis parce qu'elle l'aime toujours. Sonia dit à Réthor que Thiago a agressé Alessandro à cause de Ruby et qu'elle était dans la suite avec lui. Sonia demande à Réthor de parler à Ruby et lui demande de rester à l'écart de la vie d'Alessandro pour toujours. Ruby dit à Alessandro qu'elle n'aura que des enfants avec lui car elle est l'amour de sa vie. Réthor demande des explications à Ruby et exige qu'elle lui dise ce qu'elle faisait dans la chambre de Thiago. Ruby, jouant la victime, affirme que Thiago a menacé de lui faire du mal et, par conséquent, est allé dans sa suite pour lui demander de ne rien faire. Elle dit aussi qu'Alessandro, par coïncidence, est apparu sur les lieux et, essayant de la défendre, a fini par provoquer la colère de Thiago qui, pour se venger, l'a fait agresser. Marie-Belle informe son père que Louise lui a demandé de sortir avec quelqu'un. Arthur, visiblement agacé, dit qu'il ne permettra jamais à sa fille de sortir avec un alcoolique. Réthor cherche Alessandro à remercier pour avoir défendu Ruby de Thiago. Ruby se rend chez Sonia pour se plaindre du fait qu'elle a parlé à Réthor de sa relation avec Thiago. Ruby en profite pour la provoquer et dit qu'Alessandro est et sera toujours à toi. Sonia, en colère, la gifle. Les deux se battent et Sonia finit par faire une chute. Sonia demande à Réthor de parler à Ruby et lui demande de rester à l'écart de la vie d'Alessandro pour toujours. Célia, effrayée, emmène Ruby et Carla hors de la maison sans libérer Sonia. Alessandro rentre à la maison et trouve Sonia morte. Célia commente avec Ruby que tout le monde croit que la mort de Sonia était un accident et, sarcastique, commente que sa présence sur le site n'était rien de plus qu'une simple coïncidence, mais si Alessandro le sait, il ne le pensera pas. Ruby, très irritée par les commentaires de Célia, répond que la meilleure chose qu'elle ait à faire est de se taire et sa vie sera résolue. Marie-Belle dit à Alessandro qu'en faisant l'autopsie sur le corps de Sonia, ils ont découvert qu'elle était enceinte de trois semaines et Alessandro pleure inconsolablement. Lorena demande à Marie-Belle si elle est déterminée à poursuivre sa relation avec Louise et lui conseille de se battre pour l'amour d'Alessandro. Marie-Belle admet qu'elle aime Alessandro mais comme elle était une amie de Sonia, elle serait comme la trompée. Ruby dit à Tolède qu'elle a une entrevue prévue avec le comte Aragon et qu'elle doit être très attirante. Soudain, elle se souvient qu'elle a donné la broche à Carla et si Alessandro le voit, elle saura qu'il était avec Sonia. Ruby s'inquiète pour la broche car elle sait que si Alessandro le voit, il l'accusera d'être impliqué dans la mort de Sonia. Ruby cherche Alessandro et Marie-Belle, en la voyant, lui demande de respecter la douleur d'Alessandro et dit qu'il ne lui permettra pas de l'approcher. Ruby, débauché, répond que tu vas être avec lui autant de fois que tu veux. Alessandro arrive, expulse Ruby et dit qu'il ne veut plus jamais la revoir. Ruby consulte un médium pour savoir s'il peut reconquérir Alessandro. Il répond que le médecin a besoin d'une bonne femme qui ne veut rien d'autre que son amour. Retor dit à Ruby qu'elle était très comte et lui conseille d'être plus cordiale pour plaire au nouveau partenaire. Louise demande à Arthur la permission de sortir avec Marie-Belle. Arthur répond qu'il ne permettra jamais à sa fille de sortir avec un homme comme lui. Ruby dit à Marie-Belle que Louise est un homme interdit pour elle et révèle qu'ils sont demi-frères. Ruby cherche Alessandro sous prétexte de lui demander de l'aider à convaincre Marie-Belle que sa relation avec Louise est interdite parce qu'ils sont demi-frères. Ruby dit à Alessandro qu'il changera sa façon d'être même s'il ne sera plus jamais avec elle. Ruby reçoit une invitation du comte à boire un verre. Arthur dit à Liliam qu'il a besoin de savoir si elle était enceinte quand ils se sont séparés parce que Louise est amoureux de Marie-Belle. Liliam devient très nerveuse à propos de la nouvelle et s'évanouit. Il avoue alors à Arthur que Louise est son fils. Arthur dit à Marie-Belle que Louise est son demi-frère et révèle ensuite à Louise que lui et Marie-Belle sont les enfants du même père. Louise refuse d'accepter que Marie-Belle soit sa sûre. Arthur explique à Marie-Belle que Liliam n'a jamais parlé de sa grossesse parce qu'elle pensait l'avoir abandonnée et assure que si elle l'avait su, elle aurait assumé son fils et les deux auraient vécu comme des frères. Arthur se dispute avec Ruby en découvrant qu'elle prend le contrôle des naissances. Elle se justifie et dit qu'elle a décidé de les prendre parce qu'elle voulait d'abord que la relation soit plus stable. Louise cherche Marie-Belle pour avoir la confirmation qu'ils sont vraiment frères. Elle confirme la parenté et lui rappelle qu'il ne peut y avoir rien entre eux. Sophia trouve Louise complètement ivre. Elle dit qu'elle l'aime et qu'elle est prête à l'aider à surmonter le traumatisme de son origine. Louise répond que seule Marie-Belle a donné un sens à sa vie. Ruby dit à Alessandro que puisqu'elle n'a pas son amour, elle aimerait que vous lui pardonniez au moins. Alessandro essaie de l'embrasser mais Ruby ne le permet pas et dit qu'il ne peut plus rien y avoir entre eux parce que Réthor a besoin qu'il soit à ses côtés. Ruby dit à Réthor qu'il l'aime et lui demande de revenir vers elle. Ruby demande à Louches pourquoi il lui a envoyé le journal s'il a tué Thiago. Ruby dit à Louches que Thiago l'a humilié et violé, mais cela ne veut pas dire qu'il voulait le voir mort. Il avoue qu'il ne l'a pas tué et dit qu'il l'a cherché pour la conseiller sur ses actions à l'hôtel. Arthur est chargé de surveiller Louise et de l'empêcher de boire de l'alcool à nouveau. Alessandro voit Réthor traiter Ruby brusquement et lui demande de la laisser tranquille. Ruby demande à Alessandro de ne pas interférer dans sa vie privée. Réthor trouve la photo d'Alessandro parmi les affaires de Ruby. Ruby commente avec Toledo que Réthor marche très étrangement. Ruby rencontre Catano et lui demande s'il a l'intention de parler à Réthor. Il répond non, puisqu'il y a trois ans, il a choisi de croire qu'elle voulait l'aider et non le détruire. Ruby, cynique, dit qu'il est encore temps d'empêcher Christina d'épouser quelqu'un d'autre. Catano, furieux, répond qu'il paie pour avoir renoncé à l'amour de Christina mais jure à Ruby qu'elle paiera pour tout le mal qu'elle lui a causé. Ruby dit à Catano qu'il devrait faire comme elle et oublier son passé. Catano, furieux, répond qu'il est impossible d'oublier tant d'années de prison, la perte de la femme qu'il aime et la distance de sa fille unique. Ruby cherche Christina pour essayer de la rapprocher de Catano et conseille à sa sûre de ne pas épouser Marcos sans amour. Christina, sarcastique, demande à sa sûre comment elle peut parler d'amour si elle ne connaît pas ce sentiment. Retor cherche Alessandro pour dire que quand il a épousé Ruby, elle a avoué qu'elle ne l'aimait pas, mais s'assure que les choses ont changé et sont maintenant prêts à commencer une nouvelle vie et lui demande de ne plus interférer dans leur vie. Ruby dit à Arthur ce que lui se pense de lui. Ruby avoue à Tolède qu'elle n'a absolument rien à faire et qu'elle fait semblant d'être désolée d'impressionner Alessandro et parce que cela lui convient de ressembler à une victime de Retor. Ruby dit à Louche ce qu'il a décidé de lui vendre le stock de l'hôtel, mais précise que Retor ne peut pas entendre parler de la transaction. Arthur demande pardon à Louise, dit qu'il est désolée de l'avoir si maltraité et dit qu'il aimerait l'approcher. Louise coupe la conversation et dit que pour lui, il continuera d'être le père de Maribel. Maribel explique à Lorena que Paco ne l'a pas laissé attendre exprès, mais parce qu'elle ne savait rien de la rencontre. Arthur avoue à Maribel qu'il regrette d'avoir été impoli avec Louise et dit qu'il comprend son rejet quand il sait qu'ils sont père et fils. Maribel conseille à son père d'être patient. Retor embrasse Maribel, exige qu'elle lui dise qu'elle l'aime, qu'il ne se marie pas pour de l'argent et lui fait ensuite l'amour. Ruby, furieuse, dit à Retor qu'il ne lui permettra plus jamais de la toucher. Retor s'excuse auprès de Ruby d'avoir douté d'elle et tente de se justifier en disant qu'il est devenu fou de jalousie pour trouver une photo d'Alessandro parmi ses affaires. Ruby explique que cette photo était chez sa mère et qu'elle l'a probablement mise entre ses affaires et ne l'avait donc jamais vue. Ruby dit à Christina qu'elle sait qu'elle est toujours amoureuse de Catano et, par conséquent, a préparé une rencontre entre les deux. Christina et Catano se rencontrent. Christina reproche à Catano de ne pas l'avoir cherché et de ne pas avoir répondu à ses lettres et l'accuse de ne pas s'être inquiétée pour elle ou sa fille et de ne pas se soucier qu'il ait épousé Marcos. Catano répond qu'il préfère rester dehors pour qu'elle puisse être heureuse aux côtés de Marcos. Ruby reproche à Christina d'avoir arrangé la rencontre entre elle et Catano et demande à sa sûre de ne plus se mêler de sa vie. Marcos demande à Christina ce qu'elle a ressenti en examinant Catano et si cela change ses plans de mariage. Elle répond que c'était un gâchis de sentiments mais qu'ils ne changeront pas ses plans de mariage. Ruby commente à Alessandro qu'il ne supporte plus la jalousie de Réthor et avoue qu'il se sent terrifié parce qu'il est devenu trop viol et pourrait la tuer un jour. Alessandro conseille à Ruby de porter plainte contre Réthor et dit qu'il ne devrait pas lui permettre de l'agresser à nouveau. Ruby demande à Alessandro d'être à ses côtés tout le temps. Ruby dit à Alessandro qu'il ne se sent en sécurité qu'à ses côtés et que s'il entreprend de la soutenir, il dénoncera Réthor pour agression. Catano cherche Christina pour lui dire qu'il n'a jamais cessé de l'aimer et pour savoir si elle a encore des sentiments pour lui car, sinon, il est prêt à quitter sa vie pour qu'elle puisse être heureuse. Cristina, en pleure, répond qu'il est trop tard pour une réconciliation car elle est engagée envers Marcos et il ne mérite pas de subir une déception. Alessandro critique Réthor pour avoir maltraité Ruby. Christina commente avec Marcos que Catano est venu lui demander pardon et dit que le mariage est toujours prévu. Ruby remercie Alessandro de l'avoir défendu. Les deux sont sur le point de s'embrasser quand Marie-Belle arrive. Catano demande à Marcos qu'il continue d'aimer Christina et lui demande s'il est convaincu qu'elle l'aime. Marc répond qu'ils vont bientôt se marier. Nettie demande à Elisa et Genaro de refaire leur vie car elle a déjà compris que ses parents ne se réconcilieront pas et promet de ne pas être un obstacle entre eux. Catano retourne à la recherche de Christina pour dire qu'elle est l'amour de sa vie mais dit qu'il ne la dérangera plus. Cristina répond qu'il est aussi le grand amour de sa vie. Marcos écoute la conversation et est déçu. Cristina dit à Catano qu'elle l'aime mais admet qu'elle ressent une grande affection pour Marcos parce que pendant toutes ces années, il a été un grand soutien pour elle et sa fille, donc il fera de son mieux pour l'aimer comme il le mérite. Cristina demande à Catano de respecter sa décision et il promet de respecter son mariage avec Marcos. Alessandro demande à Maribel d'oublier tout ce qui s'est passé parce qu'il ne veut pas perdre son amitié. Maribel dit à Alessandro qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle est triste de le voir souffrir, alors elle lui demande de ne plus parler de Ruby afin qu'il puisse rester ami. Retor fait une autre scène jalouse avec Ruby. Gennaro est témoin et conseille aux filloles de faire une pause dans son mariage avant qu'il ne commette une folie. Cristina dit à Ruby qu'elle la renie en tant que sûre parce que les deux plus grandes douleurs de sa vie ont été causées par elle, la mort de sa mère et la perte de Catano, son grand amour. Cristina accuse également sa sûre de ne pas endurer le bonheur des autres. Marcos dit à Cristina qu'il l'aime et promet de la rendre très heureuse. Le jour du mariage arrive. Devant l'hôtel, Marcos dit à Cristina qu'il a promis de la rendre heureuse et a donc décidé de la donner à Catano, son grand amour. Ruby est surprise d'apprendre que Cristina a épousé Catano et, furieusement, commente à Toledo qu'elle ne supporte pas de voir sa sûre mariée à l'homme qu'elle aime alors qu'elle ne pourrait pas réaliser ce rêve. Ruby est surprise quand Retor annonce qu'elle devra voyager avec Elena pour affaire. Merci. Merci. Merci.